— Alors bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette rencontre avec Deon Meyer, ici présent, ainsi que son traducteur Georges Lory. Je me permets de vous présenter brièvement, Deon Meyer. Vous êtes né en 1958 à Parle. Vous passez votre enfance à Klersdorp, dans la province du Nord-Ouest, une région minière. Vous faites vos études à l'université avant de travailler comme journaliste pour Die Volksblad, un quotidien africaner. Vous êtes ensuite correspondant de presse puis rédacteur en publicité. En 1999, vous fondez la compagnie internet New Media Digital, une division de New Media Publishing. Vous attendez d'avoir dépassé 35 ans pour faire paraître votre premier roman en 1994, lequel ne connaît pas de traduction en anglais. Précisons donc que vous écrivez en africans. Puis vous enchaînez à partir de 1996 avec votre roman Jusqu'au dernier, qui ne paraîtra en France qu'en 2002, mais avec lequel vous remportez chez nous le Grand Prix de littérature policière. L'année suivante, ce sera le prix Mystère de la Critique pour les Saudes à l'Aube. En 2011, vous recevez le prix Barry du meilleur thriller pour Le Pic du diable. Vous avez fait paraître donc de nombreux romans policiers, 14 au total en France, mais aussi écrits pour le cinéma avec trois films et pour la télévision avec trois séries policières. Vous êtes marié et père de quatre enfants. Vous avez longtemps été résident au nord de la ville du Cap et désormais vous vivez à Stellenbosch, si je ne me trompe. Georges Lory, de votre côté, vous avez été conseiller culturel en Afrique du Sud entre 1990 et 1994. Vous traduisez de l'anglais et de l'africains, notamment plusieurs de vos dernières traductions consacrées à Brettenbach, André Brink, Nadine Gordimer ou, évidemment, J.M. Koetzi, entre autres, et puis les ouvrages de Deon Meyer. Deon, vos romans se déclinent selon deux pans. D'un côté, une série avec des personnages récurrents qui sont Benny Griezel et Von Cupidot et qui comptent huit titres à ce jour. Et puis de l'autre, des romans indépendants. Ceux-ci sont en France jusqu'au dernier paru en 2002, Les Soldats de l'Aube en 2003, L'âme du chasseur, Les Mères l'invisible, à La Trace en 2012, où l'on retrouve le personnage de Les Mères, mais aussi celui de Matt Joubert qui était présent jusqu'au dernier, et L'année du lion, votre roman post-apocalyptique paru en 2017. Pour la série Benny Griezel, il y a eu l'apparition en France toujours du Pic du Diable en 2007, de Treize Heures en 2010, de Sept Jours en 2013, de Cobra en 2014, de Envry en 2016, de La Proie en 2020, de La Femme au manteau bleu en 2021, et donc de Cupidité que vous avez ici en 2022, qui a été réédité récemment dans la collection de poches Folio Policier. Brièvement, Cupidité, pour en dire deux mots, c'est donc le couple de policiers Benny Griezel et Von Cupidot qui se retrouvent dans une situation un peu fâcheuse puisqu'ils sont ravalés au rang d'enquêteurs de base après avoir enfreint les ordres de leur hiérarchie. Ils reçoivent des lettres anonymes, ils assistent au meurtre en plein jour d'un de leurs collègues, mais ils n'ont pas vraiment le loisir d'approfondir ces questions-là, car à peine arrivés au poste de police où ils ont été mutés, on les charge d'élucider la disparition de Calil Debrun, un brillant étudiant en informatique qui s'est évaporé, et puis dans le même temps, et dont la maman est particulièrement inquiète de sa disparition, et dans le même temps, Jasper Bounstra, un milliardaire et escroc notoire, confie à une certaine Sandra, une agente immobilière qui est accablée de dettes, la vente de son prestigieux domaine viticole. Conscient que la commission des 3 millions de rendes qui réglerait tous les problèmes de la jeune femme va jouer dans l'affaire, l'homme d'affaires exerce sur elle une pression qu'il a misée au pied du mur. Évidemment, sur ces trois lignes narratives, au départ, on a le sentiment qu'elles sont indépendantes les unes des autres, qu'elles ne se recoupent pas particulièrement, sinon qu'elles ont toutes lieu à Stellenbosch, au cœur des vignobles du Cap, et bien sûr, elles vont finir par converger ces intrigues parallèles et se réunir. Donc voilà un petit peu pour l'intrigue générale. Avant d'en parler un peu plus longuement de ce roman cupidité, j'aimerais revenir rapidement un peu sur votre parcours. Alors, lorsque vous avez fait paraître votre premier roman policier, en 1994, qui n'a pas été traduit en français à ce jour, c'était donc trois ans après la fin de l'Apartheid, et il n'y avait quasiment pas, voire pas du tout, d'auteur africaner de roman policier en Afrique du Sud, à cette époque-là. Pourquoi il n'y avait pas d'auteur de roman policier en Afrique du Sud en 1994 ? Bonsoir, mesdames et messieurs. Pardonnez-moi, je ne parle pas français très bien, so I will stick to English. I just want to make one correction. We actually have six children. We tried to sell two, but nobody wanted to buy them. Sorry. Nous avons en fait six enfants, ils n'ont pas quatre. Nous essayons d'en vendre deux, mais nous n'y aurons pas. It's a good question. And it's something that I often think about. And I think there are several reasons why there were no policiers during Apartheid. Donc il y a en fait différentes raisons qui expliquent qu'il n'y avait pas de roman policier en Afrique pendant l'Apartheid. I think the first reason was that I find that in very few oppressive regimes there is any crime fiction. I think you need to have a democratic and free society for crime fiction to be established because the policeman as a representative of the state, and if the state is an illegitimate state, if the state is an oppressive state, then it's very hard to write crime fiction in that environment. Alors en fait, il m'apparaît qu'il faut un régime démocratique pour que la fiction, le roman policier se développe parce que dans les régimes tyranniques ou d'oppression, le policier étant un représentant de l'État, en fait, il est perçu comme illégitime. I think the second reason is that crime fiction is often, it often looks at the establishment and criticizes it. And other apartheid books like that would have been banned. As a matter of fact, I had some of the old apartheid watchdogs who wrote to me and said back in their day they would have banned my books because it is unacceptable. Le roman policier est souvent un roman qui examine la société avec un regard critique et ce genre de roman aurait été censuré, en fait. Et il évoque justement quelqu'un qui a été un militant et qui justement lui avait dit que s'il avait écrit ce genre de choses à cette époque-là, il aurait été censuré. And the third reason is perhaps, I think, the most interesting one. And that is that under apartheid, the government was telling good Afrikaners that crime fiction was very common. It was for stupid people. So they shouldn't read it and they shouldn't write it. And it is a mentality that still lingers today in Afrikaner circles where crime fiction is still seen as not for intelligent people. L'autre raison, la troisième, qui est sans doute la plus importante, c'est que le gouvernement disait finalement aux bons Afrikaners que le roman policier s'était fait pour les gens stupides, des imbéciles et qu'il ne fallait pas en lire, il ne fallait pas en écrire. Et c'est encore en fait une idée relativement courante que ça n'est pas pour les gens intelligents. Alors, je le disais tout à l'heure, vous écrivez en Afrikaans, mais la plupart de vos romans sont traduits en anglais. En français, certains sont traduits de l'anglais, d'autres de l'Afrikaans. Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part que vos premiers livres qui avaient connu une première traduction soient traduits à partir de l'anglais plutôt qu'à partir de la langue d'origine ou est-ce que c'était complètement indépendant de votre volonté à vous ? Les auteurs préfèrent toujours en fait que les traductions soient faites à partir de la langue originale et non pas via une traduction intermédiaire. So, we were always hoping to do that, but when I was published in France for the first time, we couldn't find Georges was not available. And so we had to do it through English. I have to... So, you do that first? No, no. En fait, ça aurait toujours été ma préférence, mais à l'époque, nous n'avons pas pu trouver de traducteur de l'Afrikaans. Georges n'était pas disponible à l'époque. Alors, pardon. Oui, justement, je voulais rebondir sur cette question pour Georges en particulier. C'est-à-dire que lui, il vous traduit de l'Afrikaans. En revanche, Koetzi, vous l'avez traduit de l'anglais, me semble-t-il. Il y a une différence de traitement dans ces auteurs sud-africains ? Vous l'avez traduit dans l'une ou l'autre des langues ? C'est-à-dire que John Koetze a délibérément choisi d'écrire en anglais. Son patronyme est african. Koetze, c'est vraiment un nom très courant chez les africaners, mais il a très jeune, vers 14, 15 ans, choisi l'anglais. Je voulais dire que je travaille beaucoup, et je travaille un long temps sur l'anglais. Même si je ne le traduis pas moi-même, je pense que je le traduis en anglais et je passe aussi beaucoup de temps avec elle. parce que l'anglais devient la base pour certaines d'autres translations, je veux dire que c'est la translation perfecte que possible. Alors, en fait, je travaille beaucoup sur les traductions anglaises de mes livres. Je ne traduis pas mes livres moi-même, mais je passe beaucoup de temps à les consulter, à les vérifier, parce que je sais justement qu'elles vont être la base d'un certain nombre d'autres traductions. Mais je suis très heureux que maintenant Georges can do it from the original Afrikaans. Et même si Georges, l'Afrikaans est perfect, nous aussi parlons beaucoup à faire que c'est que c'est as close à la original intention. Comme ça, avec, je pense, tous mes translateurs, je pense que book translators sont un professeur de gens that very little is lost in the translation eventually. Je suis très, très reconnaissant à Georges du travail qu'il fait. Alors, son africane, c'est absolument parfait, mais il n'empêche que nous parlons beaucoup l'un et l'autre de mes livres, des problèmes de traduction. c'est ce que je fais avec mes autres traducteurs. Et, en fait, les traducteurs sont si professionnels dans l'exercice de leur métier qu'en fait, très peu de choses sont perdues en traduction. Juste une seconde pour dire que travailler avec Déon est un vrai plaisir. Parce que, à l'issue d'une traduction, il y a toujours 50 questions, il y en a qu'on arrive à résoudre soi-même, et après, on cale sur 15-20 questions. Et c'est un plaisir de pouvoir, par Skype, interroger tout de suite l'auteur qui vous dit tac, 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 tout de suite, on a la réponse. C'est une relation tout à fait privilégiée. Merci, Georges. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Cupidité fait partie de la série Benny Grésel. Première question, c'est une série donc avec des personnages récurrents, on l'a dit, plusieurs volumes, est-ce que dès le premier livre vous aviez envisagé ça comme une série, c'est-à-dire comme un personnage que vous alliez réutiliser à plusieurs reprises ou pas du tout ? Non. Quand j'ai commencé à écrire, je ne voulais pas créer une série à tout. Parce que la façon dont je travaille, pour moi, la histoire est la plus importante et la histoire devrait déterminer les personnages. Et le moment que vous commencez à créer une série, les personnages déterminent la histoire. Et j'ai toujours peur que ça m'inhibit, que ça m'inhibit, que ça m'inhibit, que ça m'inhibit, que je m'inquiète à partir du moment où on construit une série, c'est l'inverse qui se passe puisque ça va être le personnage qui va déterminer l'histoire. Donc, si j'avais imaginé cette série comme une série dès le départ, ça m'aurait en fait freiné dans ma créativité sur le plan de l'histoire. J'avais pas d'expérience dans l'édition, j'avais pas d'expérience antérieure et donc en fait j'étais vraiment bête ou en fait j'étais stupide de ce point de vue-là. J'ai pas réalisé que les éditeurs et les lecteurs préféraient les séries. En fait, j'avais pas réalisé non plus que quand on a trouvé le bon personnage pour une série, le bon personnage, ça devient beaucoup plus facile en fait d'écrire et donc j'ai appris en fait de toutes ces leçons que m'a données mon expérience. Alors, vous parlez de trouver le bon personnage mais il y a aussi la question de trouver le bon lieu pour installer votre intrigue. Dans Cupidité, vos deux personnages fétiches, Benny Grissel et Vaughn Cupideux se retrouvent donc mis sur la touche. Ils sont rétrogradés, ils passent de capitaines et lieutenants, ils perdent du salaire, ils sont extraits de leur brigade des Hawks qui est le groupe criminalité violente de la police et ils sont renvoyés a priori dans une banlieue éloignée et assez peu accueillante et puis à la dernière minute, ils découvrent qu'ils sont mutés à Stellenbosch. Alors, c'est une ville plutôt huppée, assez calme avec pas mal de personnages riches, disons, une grande université, de belles maisons, des vignobles. C'est un quartier que vous croquez non sans un regard critique sur cette ville-là, or, c'est un lieu que vous connaissez bien puisque justement vous y vivez. Alors, pourquoi ce choix de Stellenbosch pour cette intrigue précisément ? Oh, there are many reasons. I think I love writing about places that I love. In La Proie, I wrote about Bordeaux because I love Bordeaux so much. We've been living, Marianne, my wife is in the audience. There's Marianne. We've been living in Stellenbosch now for 12, 14 years and we fell in love with the place but we both came from the outside. En fait, il y a tout un tas de raisons. D'abord, j'aime écrire, j'adore écrire sur les endroits que j'aime. Dans La Proie, en fait, j'ai écrit sur Bordeaux. Nous vivons à Stellenbosch depuis 12 ou 14 ans mais en fait, à l'origine, nous n'étions pas de là. En fait, l'important, ce n'est pas les émotions que j'ai moi, le rapport que j'ai à la ville. L'important, c'est la manière dont mes personnages abordent la ville et donc, il faut que j'interprète en fait leurs émotions par rapport à cette ville. Alors, c'est donc vos personnages qui vous mènent par le bout du nez ? Vous savez, vous savez, vous savez, mais ils, j'ai à l'écriture, ils aussi ont l'écriture. Mais, j'ai à l'écriture, je dois à leur point de vue, à leur de vue, à leur que ils perceient la monde autour de leur. Et pour ça, je j'ai la grande bonne fortune d'avoir accès à des détectives vrais policiers et j'écoute ce qu'ils disent par Stelenbosch et ce qu'ils pensent. En fait, il faut que je serve l'histoire que je raconte. Il faut que je sois fidèle, en fait, à la vision, à la perspective de mes personnages. La chance que j'ai, c'est que j'ai accès, en fait, à de vrais policiers et donc, j'écoute ce qu'ils disent sur Stelenbosch. Alors vous les décrivez avec quand même un certain nombre de failles, ces personnages. Sur un plan un peu plus dramatique, Griezel essaie de se tenir à la sobriété envers et contre tout en espérant renouer les liens avec son fils qui a toujours peur de cet alcoolisme paternel. Sur un plan un peu plus décalé, voire drolatique, Cupido, lui, n'a de cesse de vouloir maigrir, estimant que son léger surpoids pourrait lui faire perdre l'amour de sa compagne désirée. Sandra, l'agente immobilière, passe par toutes les émotions pendant l'ensemble du roman et semblait être toujours sur un fil comme en tension permanente. Vous n'êtes donc pas très tendre avec vos personnages principaux. c'est la vie. You know, you look at your own life, you look at the lives of the people around you and you do research. We all have flaws. I spoke at a high school this afternoon where I had a similar question and one of the children asked me, but where do I go find the flaws? And I said, well, in myself. and I think that's the great privilege of growing older as an author is that you realize how many flaws you have within you and you also realize that wonderful people around you also have flaws. I think it's what makes characters human and three-dimensional. So yes, I am not always kind to my characters. En fait, on examine sa propre vie et on se rend compte qu'on a tous des défauts. Hier, dans une rencontre dans un lycée, was that in a secondary high school that you... Dans une rencontre dans un lycée, un élève m'a posé la question de savoir où je trouvais en fait tous ces défauts et je lui ai répondu en moi-même. Et effectivement, autour de nous, on est entouré de gens merveilleux, fantastiques, qui ont des défauts. C'est le fait d'être humain. De toute façon, c'est lié au fait d'être humain. Alors, dans ce roman-ci, j'ai le sentiment que vous mettez l'accent sur un point un peu particulier qui est la place des hommes dans leur rapport aux femmes. En particulier, une forme de masculinisme ambiant et de harcèlement sexuel chez certains personnages qui ne cessent d'être, on va dire, particulièrement pressants. C'est en particulier la pauvre agente immobilière Sandra qui ont fait les frais, à la fois par le biais de son directeur d'agence et ses allusions permanentes et évidemment du milliardaire qui lui a confié la vente de son domaine. Est-ce que cette thématique du, on va dire, du masculinisme de la société sud-africaine était importante pour vous ? Oui, je pense, non seulement pour moi mais pour la société sud-africaine. La façon dont les femmes sont traitées dans la sud-africaine, le fait que beaucoup de hommes sont des parents absents, les violences domestiques dans la sud-africaine sont très hautes et oui, c'est une question absolue pour moi. Vous voulez traduire ça ? Oui, en fait, ce n'est pas juste à moi que ça pose problème, ça pose problème à toute la société. En fait, en Afrique du Sud, on a des hommes, on a beaucoup de pères absents en fait, dans les familles, on a beaucoup de violences conjugales donc oui, effectivement, c'est un vrai problème. Mais quand j'ai commencé à rechercher le livre, c'était aussi une période où le mouvement Me Too a commencé et le focus on gender relations et ça sort of forces me as an author to also look at my own perceptions thereof and take a closer look and analyse it. Pour me, one of the wonderful things about writing is that it is a process of exploration, it is a safe space in which I can explore a subject like that and use my characters and understand it better. Oui, alors au moment où j'ai commencé à me documenter pour ce livre, on était en plein mouvement Me Too et donc il y avait une attention particulière prêtée à la question des relations entre genres, entre hommes et femmes qui du coup transparaît dans mon livre et ça a été l'occasion pour moi de me pencher sur ma propre vision de ces problèmes. De fait, l'écriture de manière plus générale a cet atout d'être l'occasion d'explorer un sujet particulier. Je reste encore un petit peu sur vos personnages parce que c'est effectivement ce qui fait le terreau principal de vos romans et ce qui pousse à poursuivre la lecture en permanence pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ils fonctionnent et d'avoir la suite de leurs aventures. Parce que on vient de le dire, vos personnages ne sont ni tout blancs ni tout noirs, il y a toujours des failles d'un côté ou de l'autre avec des qualités et des défauts. Sandra, l'agente immobilière par exemple, elle est certes mère de famille, épouse dévouée, elle cherche à bien faire son travail pour faire vivre son ménage, elle a permis à son mari de prendre une année sabbatique pour écrire, elle subit le comportement déplacé des hommes envers elle en permanence, mais en même temps elle est tentée de basculer du mauvais côté elle aussi pour essayer de s'en sortir, elle est prête à mépriser une certaine morale qu'elle s'était donnée jusque-là. De l'autre côté, j'espère Bounstra, sincèrement, il apparaît comme un vrai salaud. C'est à la fois un businessman détesté de tout le monde, c'est un escroc, c'est un misogyne, c'est un pervers, il est libidineux, il est cupide, bref, je ne sais pas quel autre adjectif on peut lui donner. Alors vous essayez gentiment d'expliquer son comportement par son enfance et son origine sociale misérable au départ, mais dans tous les cas de figure, il est difficile d'éprouver la moindre compassion à son égard. Est-ce que Jasper, c'est un petit peu l'image parfaite d'un patriarcat capitaliste ? Here's an interesting bit of information. Jasper Buenstra is based on a real South African and I can say that more freely now because the guy on which he's based committed suicide two weeks ago. He was the biggest corporate fraudster in our history and a lot of what I say in the book of the damage that the character of Jasper Buenstra did to the society in Stellenbosch is true and I think the, I looked at the real, the real man on which he's based and I could find no extenuating human characteristics in him. I think he was a sociopath and a man consumed by greed. So it was easy for me to create this character and yes, I suppose you're right, he is the embodiment of the patriarchy in all its worst forms. Alors, voilà une information importante que je vous livre. En fait, le personnage de Jasper Buenstra est basé sur un vrai Sud-Africain qui, alors je peux le dire maintenant plus librement parce qu'en fait il s'est suicidé il y a deux semaines mais ça a été le plus grand escroc financier de notre histoire. Donc, il y a un fond clair de véracité et je ne lui ai pas trouvé de circonstances atténuantes. C'est un vrai sociopathe. C'est quelqu'un qui était entièrement gouverné par la cupidité. Voilà. Alors, justement, comme il, ce personnage représente, on va dire, l'aspect sombre de la société sud-africaine, je ne vais pas situer exactement dans le contexte parce que ça dirait certaines choses de l'intrigue et de son déroulé mais à un moment dans le roman, il y a une question sur une coupure de courant volontaire qui est nécessaire. Est-ce que cet élément technique que vous avez utilisé dans l'action du livre, c'était à la fois évidemment pour jouer sur l'action romanesque parce que vous en avez besoin à ce moment-là mais aussi pour rappeler les fréquentes coupures d'électricité du pays et la crise énergétique qui depuis 2008 laisse la société ESCOM dans une fâcheuse posture et les pauvres sud-africains ont mal d'électricité chez eux. Oui. It's become a national joke. I read an article this morning. ESCOM is the company, the state-owned company that is supposed to generate electricity in South Africa. but they cannot generate enough because of very bad management. So we have what is called load shedding. Load shedding? Load shedding. c'est en fait devenu une vraie plaisanterie à l'échelle du pays. Je lisais justement un article sur ce sujet ce matin. Alors cette société ESCOM elle produit en fait l'électricité en Afrique du Sud mais elle n'arrive pas à en produire assez d'une part et d'autre part elle est très mal gérée. Load shedding. Load shedding. Load shedding means that ESCOM does not give you electricity for so many hours a day and you get a schedule and it says that you will have electricity from 8 o'clock until 10 o'clock but then it'll be off from 10 to 12 and then on from 12 to 2 and off from 2 to 4. That's called load shedding. Donc il y a en fait désormais une sorte de calendrier avec des horaires des plages horaires qui sont définies durant lesquelles on a l'électricité et donc parfois on en a entre 10h et midi entre 4h et 6h Pardon c'est l'inverse les coupures durent généralement 2h30 et c'est programmé c'est annoncé dans la presse Les coupures sont programmées je pensais que c'était l'apport qui était programmé donc les coupures sont programmées et donc et on appelle ça donc load shedding I read an article this morning that said that so many South Africans are now buying solar panels and batteries that we will be the first country to be totally green power in the world quite soon Donc dans un article que je disais ce matin il était mentionné qu'il y a tellement de gens en Afrique du Sud maintenant qui installent des panneaux solaires et des batteries ou des groupes électrogènes qu'en fait on va être le pays le plus vert écolo du monde Il y a d'autres problèmes moins souriants puisqu'il y a des problèmes de transport en commun notamment de trains il y a des problèmes avec la gestion des grandes aires portuaires et vous employez à de nombreuses reprises dans le roman l'expression captation de l'État ça fait évidemment allusion en particulier à la période de la présidence de Jacob Zuma entre 2009 et 2018 et à la corruption qui a engrené les institutions publiques en particulier est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus longuement puisque ça fait beaucoup d'écho dans le livre Yes, our former président Jacob Zuma he teamed up with three very unscrupulous Indian businessmen called the Gupta Brothers and they started to strip all these state assets of its value to the tune of billions of rands and this you want to do that ce président que nous avons eu donc Jacob Zuma en fait s'est allié avec trois frères Gupta qui étaient totalement dénués de tout scrupule et ils ont en fait dépouillé le pays So, all our big state institutions like ESCOM for the electricity and the people who have to provide water and just about every other I mean, we had so many good industries they were all stripped our railways were totally stripped and it's dysfunctional we are trying to get them going again now the people who have to build the roads every state institution was stripped of its value and left to die So, that it was concerned the people of electricity and electricity and all the industries who have been véritablement dépouillées by these three frères indians alliés au président for example the chemin of fer but also the people who construed the routes etc. So, that it was let all what was what was service public in fact service public in a state deplorable So, what they were trying to do was to capture all these state institutions and get that money for themselves and put it in Swiss bank accounts and they mostly got away with it Donc, en fait, ils se sont emparés de tout de tout tout ce qui était ce qui appartenait à l'État en fait, d'une certaine manière pour récupérer de l'argent qu'ils ont placé ensuite dans des comptes en Suisse Alors, est-ce que ça explique un petit peu le comportement de vos deux policiers puisque pendant tout le roman dans l'enquête on sent qu'ils marchent sur des oeufs qu'ils ont toujours un peu peur de leurs propres collègues de leur propre hiérarchie comme s'ils étaient toujours sur leur garde envers l'institution et la hiérarchie publique de la police I think especially where investigations against these state institutions or politicians or bureaucrats when that happens I think there's always a big worry amongst policemen the other problem is that institutions like the Hawks which is a specialised police unit has become corrupt so it's becoming more and more difficult finalement une inquiétude particulière chez les policiers les Hawks qui est donc cette section de la police qui est une section d'élite d'une certaine manière est complètement corrompue enfin largement corrompue et ça devient de plus en plus difficile en fait pour les policiers honnêtes de faire leur travail Alors sur cette question de la captation de l'Etat justement il me semble mais peut-être que vous allez me contredire en partie que les scandales ont éclaté grâce à des lanceurs d'alerte en particulier Mosilo Motepu et Bianca Goodson qui étaient deux directrices au sein d'une société trilliant qui était une société financière il semble que ce soit d'abord des femmes qui ont eu le courage de se lever contre ces systèmes de corruption généralisés en fait pas toujours c'est réparti moitié moitié en fait du côté du privé des grandes entreprises oui il y a eu beaucoup d'hommes du côté de l'Etat pardon il y a eu beaucoup de femmes mais en fait du côté du secteur privé des grandes entreprises il y a eu beaucoup d'hommes aussi qui ont dénoncé cette corruption je vais revenir un petit peu sur la série de Griesel et Coupido dans le pic du diable vous revenez sur la vie difficile à bien des égards d'un ancien combattant de la lutte anti-apartheid dans 13 heures c'est la ville du Cap qui est au centre d'une journée un peu de folie pour l'inspecteur Griesel confronté à une criminalité hallucinante avec des meurtres une course contre la monde pour sauver une touriste une fusillade etc dans 7 jours c'est un sniper insaisissable qui met la pression sur la police avec en arrière-plan des intérêts politiques et financiers et la corruption bien sûr dans Cobra Griesel est aux prises avec 3 assassinats qui le font se heurter à la politique étrangère la mondialisation du crime et sa propre hiérarchie dans Anvry vous abordez le monde des grands propriétaires viticoles d'Afrique du Sud dans La femme au manteau bleu c'est le monde de l'art et de l'argent que l'on touche du doigt tandis que dans La proie Griesel et Coupido sont à nouveau sous pression avec un risque d'attentat contre le président sud-africain qui lui-même est mouillé dans des affaires louches dans Cupidité cette fois il s'agit d'un escroc milliardaire dont tout le monde semble connaître les malversations mais qui étrangement n'a pas été mis en prison tant ses montages financiers complexes finissent par le protéger votre manière d'insérer ainsi tout un arrière-plan concernant la société sud-africaine et ses dérives se fait de plus en plus se prégnante au fil de la narration par petites touches sans vraiment vous attarder longuement sur ces lignes de fracture qui se font jour chez les politiques ou dans la police dans l'administration elle est même parfois mais plutôt d'une manière détournée est-ce que c'est parce que le plus important dans votre méthode d'écriture c'est de faire passer en premier plan l'intrigue et seulement après les questionnements qu'il soulève oui en fait mon travail c'est de raconter des histoires et de captiver le lectorat c'est pas mon travail en fait de faire des grandes déclarations politiques en fait surtout si c'est pas les miennes en réalité donc mon travail oui c'est effectivement de distraire mon lecteur but I think it is impossible perhaps for any author in any country to write a book that does not take into consideration the background against it which it is written and especially in South Africa I think with the police being so politicized it would be impossible to write a book with any credibility if you did not look at those matters en fait en même temps il n'est pas possible en fait de ne pas prendre en compte l'arrière-plan surtout en Afrique du Sud où les policiers sont particulièrement politisés si je ne le prenais pas en compte mon histoire ne serait pas crédible One of the big challenges for me during the last five, six, seven years has been to exclude as much of that political background noise because there is always the danger that your books will start sounding the same if you just focus on that The problem is that the South African socio-political situation has been worsening it's not been getting any better and I think the lives of policemen and women has been getting more and more difficult and the books can become all about that if you're not careful but I don't think that serves the genre very well Depuis cinq, six, sept ans en fait j'ai cherché à mettre de côté cet arrière-plan politique parce que j'avais l'impression que sinon j'instaurerais une sorte de monotonie le problème c'est que la situation se dégrade et que la vie des gens devient de plus en plus difficile et donc I'm sorry what was the last I think I can't remember even on sent bien dans vos livres qu'il y a un profond amour du pays de l'Afrique du Sud de ses paysages de sa culture de la façon dont on peut y vivre et en même temps c'est un pays où on compte 57 meurtres par jour en moyenne est-ce qu'un écrivain de romans policiers donc assez réaliste peut garder la foi en l'avenir I suppose the bigger question is can any South African keep faith in the future and the answer is that you know things never turn out as badly or so far it hasn't turned out as badly as we all feared but it's never been as good as we had all hoped somehow we got through the end of apartheid in a peaceful way and got to democracy and freedom somehow we got through the Zuma years and the Gupta state capture and somehow we got through the last four years of the ANC and huge corruption and we're having an election in a month or so and I think that's going to determine substantially what South Africa's future is going to look like what South Africa's is going is never sure the best is never sure we're too bad to democracy and freedom we've survived in the Zuma we've survived to corruption in the last years of the ANC the future will determine the future of the country but there's also a bit of good news for crime fiction authors is that the more crime there is in South Africa the more story ideas I get so you know it's not all lost la bonne nouvelle pour les écrivains de Polar de romans policiers c'est que plus il y a de criminalité et plus il y a d'histoire à écrire je vais poser une question à Georges Lory tout de même dans la femme au manteau bleu il y a un personnage dans la femme au manteau bleu donc le roman le plus court sans doute d'Eone Meyer il y a un personnage qui se plaint que la culture africaine c'est en train de se perdre et que la langue est moins pratiquée est-ce que c'est une plainte juste selon vous en Afrique du Sud ? c'est à dire que l'africance et l'anglais étaient deux langues officielles du temps de l'apartheid maintenant c'est deux langues parmi onze donc l'africance forcément se fait grignoter par l'anglais cela dit le phénomène existait déjà quand j'étais étudiant il y a 50 ans à Stellenbos justement où je trouvais que les interventions en africance étaient truffées de mots anglais et effectivement on a l'impression quand même que ça continue et qu'il y a un emploi de plus en plus fort de l'anglais pour autant l'africance continue à être parlée je rappelle que c'est la langue maternelle de 6 millions de personnes en majorité des blancs et des métisses et que c'est également la langue de travail de 6 autres millions de personnes plus c'est la langue franche en Namibie 2 millions de personnes donc malgré tout ce serait faux de dire que l'africance va disparaître en revanche il est effectivement réduit par rapport à son rôle du temps de l'apartheid alors vous traduisez de l'africance en français mais il me semble qu'il n'y a pas de dictionnaire africance français donc vous passez par l'anglais pour arriver ensuite au français d'abord je comprends l'africance et puis ensuite oui quand il y a des problèmes je vais regarder ce qu'il y a en anglais j'ai aussi un dictionnaire néerlandais français pour éventuellement trouver des liens il y a également google translate mais apprendre avec des pincettes l'autre jour je tombe sur un mot cattle alors le google transit me dit bouilloire mais bouilloire se dit cattle donc ça n'a rien à voir et alors finalement il a fallu chercher et c'est par le biais du néerlandais que j'ai trouvé que cattle c'était le chali et les enquêteurs retournaient à chali dernière question Déon au moment du Covid-19 un journaliste qui vous interrogeait sur votre roman l'année du lion dans lequel vous mettez en scène une pandémie assez effroyable vous avez répondu je ne suis pas sûr de rempiler dans la veine des romans catastrophes en revanche ce qui est certain c'est que je vais écrire un polar qui se passe pendant le confinement l'avez-vous écrit non parce qu'en fait j'ai trouvé le confinement nous avons trouvé le confinement tellement déprimant que je me suis dit que j'en parlerai jamais dans un roman ça a été très dur en Afrique du Sud vous devriez vous réjouir d'être français parce qu'en Afrique du Sud on n'avait pas le droit pendant le confinement d'acheter du vin on n'avait pas le droit d'acheter des cigarettes et survivre à un confinement sans l'un et l'autre c'est très difficile et un dernier mot vous avez dit tout à l'heure que votre roman La Proie se situe à Bordeaux il me semble que vous aviez dit aussi que vous êtes tombé amoureux de Bordeaux alors est-ce toujours le cas et attention à ce que vous allez répondre Marianne et I absolument adore Bordeaux we haven't been here for two years we became grandmother and grandfather three years ago but our daughter married an Italian and they live in Italy so now we have to choose between Bordeaux and our grandson and it becomes a very tough choice so we don't visit Bordeaux as much as we would like to but when we come here I realize how much of my heart is always here I just love the city oui bien sûr ma femme et moi adorons Bordeaux nous ne sommes pas revenus depuis deux ans il y a trois ans nous sommes devenus grands-parents notre fils est installé en Italie donc il y a un vrai choix pour nous à faire entre l'Italie et Bordeaux mais oui en revenant ici je me suis dit que mon cœur était ici merci merci à vous merci beaucoup merci